L'être de Dieu et son Christ, les volumes de vérité, vivre avec et selon ses paroles, davantage de paroles de sagesse de la part de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur. Un pilier fort Mon pardon s'étend très loin et largement, entrant profondément dans les cœurs de ceux qui viennent à moi dans une sincère repentance. Mais nombre de mes brebis pensent être au-dessus de tout reproche, et en cela, elles errent grandement. Ainsi, que tous mes bien-aimés grandissent en sagesse en moi, et apprennent aussi à marcher dans mes voies, car je suis un pilier fort pour ceux de faible niveau. Je soutiens celui sans force, et fortifie celui fatigué, tandis que je renouvelle les cœurs de mes élus. Voici, je remplis tous ceux qui viennent à moi vides, avec grâce et esprit, tandis qu'ils marchent avec moi jusque dans la vie éternelle. En effet, ils feront l'expérience de la vie abondante, pour toujours et à jamais. Une telle vie ne peut être trouvée qu'en moi, qui suis, dit le Seigneur. Qui servez-vous ? Aucun serviteur n'est plus grand que son maître. La façon dont il sert les autres montre quel maître il sert. La façon dont il sert son maître révèle le maître à travers lui. Et ce que le maître endure, son serviteur devra l'endurer également, car il sert en son nom. Personne ne peut servir de maître, soit il détestera l'un et aimera l'autre, soit il sera dévoué au premier et méprisera le second, dit le Seigneur. Embrasser l'appel du Seigneur Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour un autre. Et béni est celui qui embrasse l'appel du Seigneur de tout son cœur. Car un tel serviteur donne sa vie chaque jour, portant sa croix après moi. En marchant, il s'agenouille aux pieds du Seigneur, avec un cœur ouvert et des mains ouvertes. Et en ce serviteur, mon âme se délecte. Car les serviteurs du Très-Haut soutiennent ma cause. Et tandis que mon amour est déversé, il remplit les cœurs des pénitents. Tout comme ma correction sévère et ma discipline ferme, viennent rapidement sur le provocateur. Car mes voies ne sont pas des voies humaines. Car je fais ce qui est juste avec mes enfants, faisant ce qui est le plus nécessaire pour chacun d'entre eux, afin qu'ils viennent à moi, chacun à la saison voulue. Je suis le Seigneur. Faire retentir la trompette Faire retentir la trompette, mes serviteurs, pour prévenir vos frères et sœurs, même vos voisins et vos concitoyens, qu'ils soient disposés à écouter ou qu'ils s'abstiennent, est amour. Car seul un homme mauvais manquerait de prévenir ses semblables, lorsqu'il a la connaissance d'une calamité à venir. Et seul un homme méchant, destiné à la mort, sauverait sa peau tout en abandonnant à l'épée ceux à ses côtés. Ma réjouissance pour mes fils et mes filles Ma gloire est révélée dans la vie de tous mes enfants, quel que soit le chemin qu'ils ont suivi, quelle que soit la façon dont ils ont marché. Je connais les miens et je sais quand chacun va venir à moi et comment chacun parviendra à marcher en moi. Et en cela, je suis glorifié. Et de même, chacun partagera aussi ma gloire. Car pour l'un, c'est comme pour le fils qui est demeuré fidèle à son père et n'a jamais perdu son héritage, mais l'a gardé prêt toute sa vie. Cependant, pour un autre, c'est comme pour le fils prodigue qui s'en est allé dilapider son héritage dans le monde et a pourtant été accueilli avec une grande joie quand il est retourné à la maison. Car celui qui était fidèle est demeuré dans l'amour de son père, étant une source de réjouissance toute sa vie durant. Et l'autre est retourné à l'amour de son père et fut accueilli avec une grande réjouissance. Mais les deux demeureront dans la maison de leur père ensemble à partir de ce jour, partageant à égalité tout ce qu'il avait amassé et mis de côté pour eux, pour toujours. Ainsi, pour certains, je suis glorifié dans leur marche et pour d'autres, dans leur retour. Je suis le Seigneur. L'amour pur L'amour de l'homme naît des désirs de la chair et vient d'un lieu d'envie, afin de remplir un vide qui le demeure. Des sentiments construits sur des situations et des attentes non réalistes, apprises dans un monde sans affection naturelle, corrompus. Mais mon amour est une lampe qui brille dans un lieu obscur, une chaleur qui apporte la paix et guérit ce dont les cœurs se sont refroidis, une coupe débordante, sans fin, de l'affection dans sa forme la plus pure, inconditionnelle. Venez donc à moi, bien-aimés, afin que vos cœurs soient satisfaits, car tous ceux qui me désirent sincèrement recevront certainement de moi, et tous ceux qui obéissent à ma voix marcheront certainement à côté de moi. Et tous ceux qui m'aiment par-dessus tout connaîtront les profondeurs de ma miséricorde, car je les prendrai. « Et ils habiteront avec moi là où je suis, dans le royaume de ma joie, pour toujours, » dit le Seigneur. Faites confiance au sein d'Israël. La présence du Tout-Puissant est un feu dévorant, une flamme purifiante. La nuée du Tout-Puissant protège tous ceux qui mettent leur confiance en Lui. Le sanctuaire de sa paix est le Saint d'Israël, et aucun de ceux qui demeurent en Lui n'auront à craindre. Et bien que la terreur du Seigneur vienne sur toutes les nations, elle n'approchera pas le pénitent, et le frémissement de l'humble ne se poursuivra pas sans réconfort. Car le Seigneur Dieu a un Saint, et en Lui est révélée la miséricorde pleine d'amour de Dieu. En son sein l'on trouve des larmes de guérison, des rires, une joie incomparable, la plénitude de l'amour, et la vie sans fin. Voici. Le Seigneur est venu contempler la rage des nations, pour chercher les cœurs des hommes. Le Puissant est descendu pour réunir les siens, pour prendre d'entre les pénitents tous ceux au cœur contrit et à l'esprit humble, ceux qui agissent droitement et aiment la miséricorde, ceux dont les yeux contemplent leur roi, ceux dont les mains sont tendues vers son toucher guérisseur, ceux dont les doigts connaissent ses cicatrices, ceux dont les lèvres ont goûté du don divin, et qui boivent sans cesse de sa coupe. Choisissez-moi. Voici. Le don est déjà donné. Ainsi, tous ceux qui viennent à moi, qui m'aiment de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force, seront bénis en effet. Car n'est-il pas écrit « La sagesse est justifiée par ses enfants » ? Ainsi, ici est la sagesse. « Choisissez-moi » dit le Seigneur. L'amour sans condition Apprends la leçon de l'obéissance dans le Seigneur. Car l'obéissance est beaucoup plus puissante que le fait de témoigner qu'une prophétie s'accomplit est plus grandiose encore que le fait de recevoir la guérison par miracle. Car l'obéissance est née de l'amour. Car ceux qui n'ont aucune confiance recherchent les signes et ceux qui restent sans foi attendent des miracles. « Mais seuls ceux qui m'aiment sans condition demeureront fidèles et ceux qui me connaissent véritablement endureront en temps de trouble » dit le Seigneur. Brisez les vannes de retenue « Ainsi dit le Seigneur quand les larmes montent laissez-les se déverser en torrent débordant de la digue laissez-les briser les vannes mais comprenez ceci ne laissez pas vos larmes se transformer en colère lorsqu'elles sont déversées sur une souffrance ni venir le ressentiment de peur de consolider le barrage et reconstruire les vannes conduisant à la rébellion contre le Seigneur car vous gardez de l'amertume dans votre cœur. Bien-aimé laissez vos larmes couler lorsque l'esprit vous convainc d'une faute laissez-les nettoyer vos yeux afin que vous puissiez voir tandis que votre cœur est libéré et ne résistez plus à la purification du Seigneur. Quelle robe portez-vous ? Prêtez attention aux robes que vous portez et celles que vous cherchez à revêtir. Ayez plutôt à cœur de venir au Seigneur nu de sorte qu'il puisse vous habiller avec ce qu'il a préparé pour vous. Faites-moi confiance. Je suis le premier voici je suis aussi le dernier. Bénissons donc ceux qui se prosternent devant moi car en eux la vue sera rendue complète et la parole sera établie comme elle l'était au départ et comme elle le sera également à la fin. Faites-moi donc confiance car je suis lui dit le Seigneur. le Seigneur le Seigneur le Seigneur Sous-titrage ST' 501